Pour les vacances, des vagues, du suel, du soleil, une eau claire, condition parfaite pour aller surfer au spot de Trois-Bassins. Ce matin, pas de vigie, mais les surfeurs bien équipés, après deux années sans attaque, un sentiment enfin de liberté. Les autorités, elles, appellent toujours à la vigilance. Reportage, Stécie Petit. Ils sont nombreux à avoir cédé à la tentation de se jeter à l'eau, planche en main sur le spot de Trois-Bassins. Pas de vigie requin pour assurer la sécurité des surfeurs contre les attaques, mais des conditions météorologiques idéales, à condition d'être équipés. Il n'y a pas beaucoup de turbidité, on voit bien, il y a des belles vagues. Aujourd'hui, tout est réuni pour kiffer. Il y a peut-être un petit relâchement, donc c'est vrai que c'est bien de faire des rappels parfois, parce que les gens pensent que c'est bon, on a pêché des requins, on a des dispositifs, mais il n'y aura jamais risque zéro, donc il faut quand même faire attention. Un relâchement dans les comportements, car depuis deux ans, aucune attaque n'est à déplorer. Pas question pour autant d'en oublier sa sécurité. Comme de nombreux surfeurs ici, cette pratiquante confirme et a installé un équipement de protection individuelle sur sa planche. Pas de risque zéro, mais un danger limité. Eh bien, ça envoie des décharges électriques régulièrement, qui vont irradier dans le dessous, là, et faire de répulsif pour requins. En pleine vacances scolaires, le centre de sécurité requin lance un appel à la vigilance. On attend déjà une houle demain, après-demain, qui risque d'être trop grosse. La deuxième chose, c'est qu'on a remarqué que lorsqu'il y a la bascule de température, la diminution de la température d'eau, on a souvent eu des problèmes par rapport à ça. Et évidemment, qui dit grosse houle, dit turbidité de l'eau qui réduit. Et tous ces indicateurs sont des mauvais indicateurs. Et l'appel à la vigilance, notamment en période de vacances, est vraiment très très important. Lorsque les conditions le permettent, les vigies requins se déploient sur sept spots, dans l'ouest de l'île.